Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine, mon invité du jour est ce qu'on appelle communément un beau gosse. Cet animateur est d'abord passé par la radio avant de rejoindre la télévision, Morandini sur Direct 8 et ensuite ses débuts sur TF1 avec sosie en note sosie. Il vient aujourd'hui nous voir pour vous prévenir de pousser tous vos meubles pendant les deux prochains mois puisque Danse avec les Stars saison 4 revient dès samedi sur TF1. Bonjour Vincent Cerruti. Bonsoir, bonjour Nicolas, ça va ? Très bien et vous ? Morandini j'ai fait une chronique un jour. Une chronique. Une chronique, j'ai fait un passage. Mais c'est évidemment TF1 qui nous intéresse et la nouvelle saison de Danse avec les Stars qui démarre samedi soir en prime time. J'ai envie de vous demander quoi de neuf pour cette saison docteur ? J'ai envie de vous dire, tout va bien. Nouvelle saison avec un nouveau décor, un décor en 360 avec une nouvelle scène. Vous allez voir, c'est assez étonnant. De nouvelles danses. Trois artistes devront s'essayer à la danse contemporaine. Ce sera samedi soir en direct. Ça c'est la grande nouveauté. C'est l'une des grandes nouveautés. Et puis de nouvelles thématiques en fait. Chaque prime sera vraiment différent. On avait fait des spéciales années 80, spéciales cinéma. Cette année de nouvelles thématiques. Et notamment la possibilité, un jour, pour un soir, donner aux artistes de pouvoir tout choisir. Décor, musique, chorégraphie, lumière, la totale. Ils seront metteurs en scène de leur danse. De leur propre danse, d'accord. Ça veut dire que le jury sera encore plus dur, j'imagine. Le jury sera... Oui, j'imagine aussi. Parce que le niveau monte de saison en saison. Là, je suis vraiment... Enfin, nous sommes avec Sandrine ravis du casting. Ils ont tous une personnalité incroyable. C'est très très dur pour beaucoup d'entre eux. Là, les entraînements sont intenses. C'est 5-6 heures d'entraînement par jour. Donc c'est beaucoup dur. Vous les avez vu un petit peu s'entraîner, Vincent ? On est passé rapidement, oui. Alors, quels candidats vont nous surprendre à cette saison ? Parce qu'il y a un casting très 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 hétéroclite. Ça va de Laurent Ournac à Titoff, en passant par Laetitia Mio, Laurie Tillman. Lesquels vont vraiment nous surprendre cette saison ? Alors, vous avez trouvé que c'est réponses langue de bois. Mais en fait, tous finalement. Parce que Laurent est pas très à l'aise. Laurent Ournac est pas très à l'aise avec son corps. Il l'a dit d'ailleurs beaucoup. Il l'a beaucoup exprimé. Mais il a envie vraiment de se dépasser, de se surpasser. Laetitia Mio, quelques petites élongations. Un peu comme Amel Bent l'année dernière. Donc c'est pas facile. Et puis Karim, qui est champion du monde de breakdance. Et qui rencontre beaucoup de difficultés. Parce que la danse de couple, c'est pas facile. Et qui est le fiancé de Madonna, on le rappelle. C'est pas vrai. Au passage. C'est pas vrai. C'est le fiancé de Madonna ? C'est vrai. Effectivement. C'est vrai. Les audiences sont plutôt bonnes. Ça avait démarré à 5 millions. L'année dernière, vous avez fait votre meilleur score pour la saison 3. 5 millions et demi à peu près en moyenne. Vous êtes au-dessus de 25% de part d'audience. On vous a demandé d'essayer de faire mieux cette saison, Vincent ? Alors moi, depuis que je suis à TF1, jamais on m'a demandé de faire... On m'a jamais fixé d'objectif d'audience. Mais la force de Danse avec les Stars, c'est pas tant le nombre d'individus. C'est surtout que cette émission, elle est regardée par tout le monde. Elle est regardée par la petite fille, par la maman, par la grand-mère, par tout le monde. Non, et puis ça marche bien. C'est effectivement une moyenne de 6 millions de téléspectateurs. 5, 5, 6, voilà. Et c'est un programme qui marche bien. Et les gens ne décrochent pas. Alors le samedi soir, c'est pas facile. Il y a une vraie bataille. Puisqu'en face de vous, il y a Patrick Sébastien, qui est vraiment un mastodonte de la télé. Effectivement, il y a des primes du samedi. Il y a une vraie guerre d'audience entre vous. C'est des audiences qui sont assez proches en général. On est un peu plus fort quand même en... Justement, en individu et puis en part de marché. Mais c'est vrai que l'émission de Patrick fonctionne très très bien. Et elle existe depuis très longtemps. Mais on est confiant. Enfin voilà, on tient la promesse. L'émission tient ses promesses de prime en prime. Et non, on n'est pas inquiet spécialement. On est surtout impatient d'être à samedi 20h50. 20h50. Alors, il y a beaucoup dans ce type d'émission, souvent entre le jury et les candidats, des stars. Par exemple, dans Nouvelle Star ou The Voice, c'est très souvent le jury. Chez vous, on a l'impression que c'est un petit peu les deux. Qui est la vraie star de danse avec les stars ? C'est le jury ou c'est les participants ? La star, c'est le programme en fait. C'est le dépassement de soi. C'est le gros divertissement comme c'est le faire TF1. Et tout le monde a sa petite part de star, j'ai envie de dire. Le jury est exceptionnel. On a la classe, l'élégance, le savoir-faire de Pietra. L'expérience aussi, puisqu'elle a gagné la saison 2 de Chime. Chris Marquez, champion du monde en danse latine. Et puis Jean-Marc Généreux, champion du monde dans les 10 danses. Chacun a une personnalité différente. Et ce fameux j'achète. Et ce fameux j'achète. Qui est devenu culte maintenant. Voilà, qu'on voit même dans les publicités à la télévision maintenant. Alors pour vous, Vincent, la rentrée, c'est aussi la radio sur RFM. C'est vos premières amours, la radio. Vous êtes devenu l'intervieweur des stars de la station tous les vendredis entre 19h et 20h. C'est votre côté Laurent Boyer que vous assumez à la radio maintenant ? Peut-être finalement, peut-être. J'aime beaucoup d'ailleurs ce que faisait Boyer avant sur RTL et puis aussi sur M6 dans ses confidences. Je suis ravi parce que je n'avais pas envie de refaire de la radio pour faire de la radio. Ça fait 17 ans que j'en fais. Donc je suis vraiment content d'avoir trouvé Chaussure à mon pied. Puisque j'ai carte blanche pour les interviews. Et on va recevoir vraiment des gens très sympas. Christophe Maé vendredi soir. Et puis ensuite d'autres invités. Carla Bruni je crois. Carla Bruni va venir. Patrick Bruel, Pascal Obispo, les Maroon 5, Robbie Williams. Et pendant une heure je pose les questions que les auditeurs se posent. C'est le vendredi 19h-20h sur RFM. Alors évidemment les people et célébrités. Vous en êtes devenu une également vous aussi à la télévision. Vous avez vu en couverture de TV Magazine avec votre compagne. Vous assumez aujourd'hui ce côté un peu people que vous avez Vincent. Le fait d'être une star et d'être suivi par les médias. Oui, star pas vraiment. Mais en fait ce que je dis souvent c'est qu'on me reconnaît mais on ne me connaît pas. Donc c'est assez paradoxal finalement. Mais non, non mais je l'assume bien. Et non tout se passe bien de ce côté là. La presse people est plutôt bienveillante désormais à mon égard. Pourvu que ça dure. Mais non, non tout va bien franchement. La fin de Sosie en note Sosie évidemment. Cette saison vous avez d'autres projets sur lesquels vous travaillez avec TF1 actuellement ou pas ? Et on discute évidemment d'un certain nombre de choses. Moi j'ai très envie de faire du jeu mais du jeu d'enjeu comme Money Drop ou Les Millions. J'en ai vraiment très très envie. Animateur de jeu alors ? Oui j'aimerais bien. Mais attention jeu d'enjeu. Pas le jeu comme la gaffe sur le juste prix ou Christophe sur La Famille en or. Puisque là je ne pense pas avoir la légitimité pour le faire. On verra ça dans 5 ou 10 ans. Mais en revanche le jeu d'enjeu j'aimerais beaucoup. D'accord. Merci beaucoup Vincent. On passe tout de suite à une séquence sucrée salée. Ah j'adore. Alors vous avez le choix entre ces deux propositions. Vous êtes plutôt Cyril Hanouna ou Antoine Decaune ? Cyril Hanouna parce que je le connais et qu'il m'a invité à plusieurs reprises. Mais effectivement j'ai quand même un profond respect pour Antoine Decaune. Même si là ce n'est pas forcément simple mais un peu d'indulgence. Laissons lui le temps de s'installer. Vous préférez The Best ou The Voice ? The Best ou The Voice ? Alors ça c'est compliqué parce que j'aime bien les deux. Allez trancher Vincent. Allez-y. Il faut que je tranche. On n'a pas beaucoup de temps. Ce que vous préférez. The Best ou The Voice ? Je vais dire The Voice quand même parce que c'est vraiment un programme formidable. Et puis ça détend. On se détend en regardant The Voice. Tout comme The Best évidemment. Mais reposez-moi la question après la saison 2 de The Best et je vous répondrai. Jean-Marc Généreux ou Chris Marquez ? Alors là c'est compliqué. Là vous allez me cracher avec l'un des deux. J'adore Chris. Je vais d'ailleurs bosser avec lui sur la tournée Danse avec les Stars puisqu'on va partir sur les routes de France pour une vingtaine de dates. Mais c'est vrai que Jean-Marc, lui il vient me voir dans la loge avant le prime. Il déconne un peu. On s'amuse. Ce que Chris n'a pas forcément le temps de faire. Donc voilà Jean-Marc parce que voilà. Mais les deux finalement. Jean-Pierre Foucault ou Michel Drucker ? Alors ça c'est dur ça. Jean-Pierre Foucault ou Michel Drucker. C'est terrible. Je me mets en difficulté comme ça. C'est très bien. C'est terrible. Je suis obligé de choisir vraiment vraiment. Oui choisissez. Vous avez un modèle entre ces deux-là ? En fait les deux c'est terrible. Et les deux ont été les premiers animateurs du PAF à m'envoyer un SMS le soir de mon premier prime. Quasiment au même moment d'ailleurs. C'est drôle puisque l'un était dans le sud de la France, l'autre à Paris. Jean-Pierre Foucault forcément parce qu'il me donne des conseils. Et il me regarde et il me dit voilà ça c'est bien, ça c'est pas bien. Ça tu dois continuer à faire. Ça éventuellement tu sais quoi tu peux arrêter. Et puis j'ai un profond respect pour lui. Mais pour Michel aussi vraiment. Vincent Serrouti merci beaucoup d'être venu nous voir au Buzz TV. Donc je le rappelle on vous retrouve dès samedi. Et pour de longues semaines tous les samedis soir en prime. Avec Sandrine Quétier. Avec Sandrine Quétier dans Danse avec les Stars saison 4. Le Buzz TV revient demain. Nous recevrons Miss France 2013 Marine Lorphelin qui concourt ce week-end pour Miss Monde. Et qui a une sérieuse chance de victoire. Merci et à demain. Merci Nicolas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada